Je suis présentement avec Amina Gerba, la présidente et directrice générale d'Afrique Expansion. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé fort pour ce forum parce que c'est vous qui organisez tout le Forum Africa. Et vous avez également parti Afrique Expansion. Vous avez travaillé très fort. Vous vous êtes donné une mission. Quelle était-elle? Alors, Afrique Expansion, je l'ai fondée en 1995 avec une principale mission de créer des ponts, un pont entre l'Afrique et le Canada. Mais l'objectif principal, c'est de montrer aux Canadiens ici qu'il n'y a pas qu'une Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays avec beaucoup d'opportunités. Donc, pour moi, c'était important que les entreprises d'ici saisissent ces opportunités-là en Afrique. Et là, vous avez créé le Forum Africa et vous avez travaillé très fort pour cette rencontre de trois jours. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous visez à accomplir avec ce forum-là? Vous savez, en créant Afrique Expansion, on s'est dit, mais comment faire pour que ces gens-là se rencontrent? Il ne suffit pas d'échanger à distance. Aller en Afrique, ça coûte cher. Donc, aller dans 54 pays, c'est quasiment impossible pour les entreprises d'ici. Donc, cette plateforme qui est le Forum Africa, c'est une plateforme de rencontres. C'est la plus importante aujourd'hui. Et ça permet aux gens de rencontrer en trois jours une vingtaine de pays, sur le coup, les entreprises, les investisseurs et les partenaires importants. Donc, c'est une plateforme qui se veut une plateforme où les gens vont réaliser concrètement leur partenariat. Pour le faire, pour réunir autant de monde cette année, on a battu tous les records. Oui, on attendait 500 personnes. On est à guichet fermé. Donc, pour le faire, il a fallu parcourir tous ces pays-là et inviter ces gens-là à venir nous rencontrer ici à Montréal. Donc, c'est au Centre Sheraton de Montréal. Donc, on est très contents et on va voir comment ça va se passer. Pendant les trois prochains jours, on va assister à des conférences fantastiques. On a des conférenciers de très, très grande qualité. On a des partenaires majeurs comme la Banque africaine de développement qui nous accompagne depuis le début. On a la Banque africaine d'import et esport et on a Esport Québec et tous les autres partenaires comme la Banque nationale du Canada, la Banque royale, EDC qui sont là. On est vraiment très, très contents pour cette septième édition du Forum Africa. Et pour piquer un peu notre curiosité, quel type de conférences est-ce qu'on va pouvoir découvrir au Forum Africa? Alors, il y a plusieurs thèmes. Le thème principal, c'est investir, investissement et opportunité d'affaires en Afrique. Mais pour faire les opportunités d'affaires en Afrique, on a besoin d'énergie. Pour saisir ces opportunités, l'Afrique a besoin d'énergie. Donc, il y a des panels sur l'énergie. Il y a des panels sur le financement des projets en Afrique où nous avons des conférenciers qui vont dire quels sont leurs produits de financement du commerce en Afrique. Il y a un panel ministériel qui parle de la transformation industrielle de l'Afrique parce que l'Afrique doit vendre ses produits. Mais l'Afrique doit d'abord transformer ses produits localement. Et ça, ce panel-là réunit les ministres qui vont parler des stratégies qu'ils ont pour atteindre cette transformation industrielle qu'il faut à l'Afrique. Et quelles opportunités peut-on s'attendre cette année au Forum? Alors, justement, le Forum, la plus importante conférence attendue, le panel le plus attendu, c'est le Doing Business. Où nous avons des patronats, on a des chambres de commerce qui viennent nous vendre leurs opportunités d'investissement. Et l'initiative aujourd'hui, ou plutôt, nous avons une province à l'honneur, une province invitée qui est le Québec. Et le Québec sera représenté par une conférence demain du premier ministre du Québec. Et on a un pays vedette qui est le Sénégal. Le Sénégal a cinq ministres qui arrivent demain. Ils n'ont pas pu être à l'ouverture parce qu'il y a eu des événements majeurs au Sénégal. Mais on a cinq ministres qui arrivent demain. Et ces cinq ministres sont les ministres du Tourisme, le ministre des Finances et Économie, qui est le chef de la délégation en fait. On a le ministre de l'Énergie, on a le ministre de l'Industrie, on a le ministre de la Promotion des Investissements et on a le ministre du Plan Sénégal émergent. Donc, on a tout ce qu'il faut ici pour présenter le Sénégal et pour inviter les entreprises d'ici, du Canada, du Québec, à aller investir au Sénégal. Et comment ces partenariats vont-ils aider au développement de l'Afrique? Alors, ce partenariat-là, écoutez, le Canada, le Québec a un savoir-faire intéressant. Le Québec en particulier a une stratégie pour l'Afrique qu'ils ont lancée il y a deux ans aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec a annoncé, le premier ministre du Québec a annoncé l'ouverture d'un bureau du Québec à Dakar. C'est la première fois que ça arrive, le dernier, il y a plus de 20 ans. Donc, c'est une annonce majeure. Donc, tout est mis en place pour que les entreprises saisissent les opportunités et qu'ils aillent facilement investir au Sénégal et dans les 54 pays africains. Merci. 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 Merci.